Il y a quelques jours, le ministre de la Santé, Olivier Véran, nous a appris que la France est en tête pour le classement de la vaccination en Europe, en Union Européenne. Nous sommes devant les Anglais et devant les Allemands. Avec, avait-il annoncé début septembre, donc nous y sommes, plus de 50 millions de primo-vaccinés. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que grâce au vaccin ou pas grâce au vaccin, l'épidémie recule. La tension d'occupation des lits d'hôpitaux est en train de baisser. Elle n'avait d'ailleurs pas atteint ces derniers temps des niveaux exceptionnels. Le troisième point, c'est que les résultats d'efficacité des vaccins sont maintenant connus, puisqu'ils sont communiqués par les gouvernements de divers pays, notamment des pays les plus vaccinés comme Israël, la Grande-Bretagne, l'Islande. Ces résultats, c'est que l'efficacité des vaccins existants, y compris des vaccins ARN messagers, sur le nouveau variant du Covid, qui est le fameux variant Delta, n'est que de 50%. Et on s'interroge fortement sur ce que sera l'efficacité de ce vaccin, sur les variants qui sont en cours, non pas de gestation, qui existent déjà, mais qui pour l'instant sont localisés dans certains pays, mais qui peut-être vont arriver. L'autre élément en matière de chiffres, c'est que cela est désormais attesté. En ce qui concerne les formes originelles de la Covid, les vaccins qui sont administrés depuis plusieurs mois ne connaissent plus aujourd'hui qu'un taux de succès de 30 à 40% dans la protection, dans l'immunisation de ceux qui ont été vaccinés. Et enfin, alors qu'on parle en France et dans d'autres pays occidentaux de la nécessité d'une troisième dose, vers laquelle clairement on s'achemine, l'OMS a déjà rappelé, il y a plusieurs semaines de cela, que l'efficacité d'une troisième dose pour améliorer la protection des vaccinés n'était pas démontrée. Et qu'elle conseillait au laboratoire de donner la priorité à la commercialisation des vaccins existants pour permettre aux pays pauvres qui n'ont pas encore d'avoir une première et une deuxième dose plutôt que de distribuer une troisième dose aux pays occidentaux. On voit tout de suite qu'il y a vraiment un aspect financier dans cette affaire. Alors, au vu de toutes ces informations qui, quelque part, remettent profondément en cause l'efficacité de la stratégie du tout vaccinal, on se dit que le gouvernement devrait se calmer. Il serait certainement plus raisonnable de tirer les conclusions de ces faits et d'annoncer aux Français que la stratégie va être revue et sans doute pour faire place à des actions multiples parmi lesquelles il y aurait les vaccins, mais il y aurait également des traitements et toutes choses qui sont mises sur la table depuis maintenant des mois par de nombreux scientifiques. Alors, qu'observe-t-on ? Le problème, c'est que non seulement cette remise en cause n'a pas lieu, mais toujours si on suit les déclarations qu'a faites le ministre de la Santé donc il y a à peu près une semaine, le gouvernement s'enfonce encore plus loin dans son acharnement, dans la stratégie du tout vaccin. M. Véran a rappelé, de façon à ce que ceux qui l'écoutent soient au moins d'accord avec lui sur ce point, ce qui va ensuite faciliter la prise d'accord sur le reste, qu'il y a encore 2 millions de personnes âgées qui ne sont pas vaccinées et une quantité sujette à des comorabilités qui ne le sont pas non plus et que la priorité des priorités était de vacciner ces personnes et que, si j'ai bien compris, il y avait déjà 1 million parmi les 2 millions d'oublier la vaccination qui, désormais, sont vaccinées. Bon, on applaudit, c'est très bien. Il nous dit aussi, et là on va moins applaudir, c'est que pour la rentrée, si aujourd'hui il n'est pas encore question d'obliger la vaccination, enfin pour qui que ce soit d'ailleurs officiellement, et en particulier pour les enfants, pour les jeunes, ils ont mis en place ce qu'ils appellent un protocole de vaccination qui sera appliqué dans tous les établissements scolaires et nous explique Véran le but de ce protocole de vaccination, ça sera d'inciter très très fortement tous les ressortissants de ces établissements scolaires, on a dit tous les élèves, à se vacciner, qu'il y aura une incitation forte qui sera déployée. Alors incitation forte, qu'est-ce que ce sera, il ne le dit pas. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne sont pas vaccinés subiront des sanctions, même de manière détournée, dans leur dotation, dans leur possibilité d'accéder à tel ou tel service scolaire, ou inversement que ceux qui sont vaccinés bénéficieront de meilleures notes, de tout un ensemble de dispositifs qui quelque part restauraient une véritable rupture d'égalité entre les élèves ? Il faut quand même se poser la question, mais ça encore c'est une question ennête, et l'essentiel c'est de comprendre que derrière les paroles de Véron, il y a une volonté farouche du gouvernement, donc du chef de l'État, de continuer cette stratégie. Bonjour, c'est Pierre Momon, content de vous revoir et bienvenue au Nouveau Venu. Aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble de la politique fiction pour expliquer la continuation de la stratégie vaccinale par le gouvernement, alors même que les résultats sont ceux que je viens de vous rappeler dans cette longue introduction, autrement dit, des performances tout à fait, des contre-performances tout à fait notables, et il faut donc se demander, comme c'est maintenant devenu une habitude, je rappelle que ce que je vais dire n'engage que moi, et en particulier dans cette vidéo, puisque je m'écarte sur table, le principe de ce contenu, c'est-à-dire que ça va être de la politique fiction. Pour autant, ce n'est pas non plus du délire, derrière ce que je vais dérouler comme argument, il y a bien sûr la prise en compte de la réalité et une réflexion qui vise à mettre tous ces éléments en cohérence les uns avec les autres. Mon but, comme d'habitude, est de fournir une base à votre propre réflexion pour vous aider à comprendre la partie qui se joue et que vous fassiez votre propre opinion, que vous ayez votre propre compréhension d'une situation dans laquelle nous sommes et c'est visibles de plus en plus des marionnettes et de moins en moins des citoyens. Dans le contexte de censure qui frappe les contenus qui ne sont pas trop politiquement corrects sur les réseaux sociaux, il faut respecter certaines apparences, ne pas dire de choses qui pourraient déplaire aux logiciels de surveillance pour aller plus loin dans l'exposé de ma pensée. Je passe par mon blog et parmi nous électeurs qui restent, bien sûr, des espaces de liberté. En vous y inscrivant, vous pourrez garder le contact avec moi quoi qu'il arrive au niveau des raisons sociaux. Le lien d'inscription se trouve dans la zone accessible à partir de plus PLUS majuscule situé 2 cm au-dessus de la zone des commentaires. La question, pourquoi tant d'obstination dans une stratégie qui n'est pas efficace, je parle de la stratégie sanitaire, et qui, au plan politique, divise les Français ? Eh bien, la réponse est évidente, c'est justement parce qu'elle divise les Français. Pour comprendre la logique du président par rapport à la question de la vaccination, il faut se mettre à sa place et considérer également le contexte politique français actuel. Le premier trait dans le contexte, et la problématique de Macron est évidente, c'est d'être réélu. Le deuxième trait, le deuxième point, c'est quel est le paysage politique français ? Eh bien, ce paysage est sous la menace de l'explosion d'une bombe atomique. Cette bombe atomique, ce sera tout simplement la candidature d'Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, tout le monde le connaît plus ou moins, tout le monde connaît plus ou moins l'ordre des idées de cet intellectuel qui est à la fois un journaliste, un polémiste, un écrivain et un essayiste. Ces idées, sur le plan du paysage politique, ces idées séduisent un assez large éventail de Français. En gros, une bonne part de ceux qui ont la fibre républicaine, y compris à gauche, et puis, au-delà de cette catégorie, grosso modo, toute la droite, du centre droit à ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est-à-dire le Rassemblement National. Et actuellement, si on a encore un sondage récent, Éric Zemmour est crédité de 8% d'attention de vote au premier tour. La conséquence de ces 8% de voix pour Éric Zemmour, c'est la fin des espoirs d'arriver au deuxième tour pour tous les candidats à qui il va prendre des voix, c'est-à-dire aux candidats de droite, principalement. Donc, exit Marine Le Pen, exit Xavier Bertrand ou Pierre-Paul ou Jacques qui sera le représentant des Républicains et éventuellement, exit toute autre personne qui comptait sur les électeurs qui feront défaut pour aller du côté de Zemmour pour se trouver au deuxième tour. Peut-être même, Zemmour pourrait-il prendre des voix qui étaient originellement destinées à Macron. Faire en sorte que des électeurs qui avaient l'intention de voter pour Macron votent finalement pour lui. Donc, pour Macron, il y a péril en la demeure. Pour accéder au deuxième tour, il faudra qu'il réalise le score le plus important possible au premier tour. Il faudra qu'il ressemble tous ses soutiens potentiels de gauche comme de droite en plus de ses soutiens historiques depuis bientôt 5 ans. Et à la lueur de cette analyse, ce à quoi nous assistons actuellement, au moins depuis le mois de juillet, depuis le 12 juillet, ressemble fort à un exercice pratique d'ingénierie sociale. Alors, c'est quoi l'ingénierie sociale ? L'ingénierie sociale, c'est une notion politique qui remonte, on va dire, au début du XXe siècle, dont les bases ont été théorisées au début du XXe siècle. C'est un peu vulgarisé ces derniers temps en France par les livres du sociologue Lucien Cerise. Alors, le principe est assez simple, comme dans toutes les choses qui après se compliquent. Ça consiste à modifier les idées des gens pour les faire agir dans le sens qu'on souhaite, avec comme conséquence un changement, une restructuration de la composition du paysage politique et ou social. sachant que la population des vaccinés recoupe très exactement l'électorat de Macron. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Donc, Macron sait que, quelque part, vacciné égale électeur pour lui. Donc, dans un premier temps, il va augmenter, il va chercher à augmenter le nombre de vaccinés, et c'est le sens de son allocution du 12 juillet, par une propagande qui mélange la peur de la maladie, la menace à la sanction sociale, c'est-à-dire le licenciement si vous n'êtes pas vacciné par rapport à votre entreprise, et appel à la raison, soyez raisonnable, le vaccin, c'est la seule solution, avec le vaccin, tout va être réglé. Donc, vaccinez-vous, c'est une responsabilité que vous avez en tant que citoyen. Alors, cet appel est important du point de vue du ressort, justement, de cette manipulation qu'est l'ingénierie sociale, parce qu'il va permettre aux victimes de la propagande, c'est-à-dire ceux qui se décident parce qu'ils ont eu peur des menaces, ceux qui se décident parce qu'ils ont été culpabilisés par le fait d'être des mauvais citoyens, ou ceux qui se décident parce qu'ils ont également eu peur, exagérément peur de la maladie, ça va leur permettre de se convaincre que la décision qu'ils ont prise est une décision qui est guidée par des catégories supérieures de leur intellect, c'est-à-dire par la raison et le sens et la responsabilité vis-à-vis de la collectivité. Ces dollars, ce sont de possibles futurs électeurs macroniens. Dans un deuxième temps, il va chercher à rassembler au maximum tous ces électeurs potentiels, c'est-à-dire les nouveaux et les anciens. Pour ça, l'idée, et c'est le sens de ce qu'on voit actuellement, l'idée, c'est de créer un enjeu passionnel, dramatique, autour de la vaccination obligatoire. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, à mon avis, on va vers la vaccination obligatoire, probablement dans un terme assez court. L'intérêt de cette mesure, c'est qu'elle va permettre d'augmenter la fracture entre les pro-vaccins et, non pas les anti-vaccins, mais entre les tenants de la vaccination obligatoire et les tenants de la liberté, ce qui donnera l'impression à ceux qui soutiennent la vaccination obligatoire, toujours d'être en position morale supérieure par rapport aux autres, parce que, eux, sont des gens qui ont le sens de responsabilité, qui ont compris que c'était l'intérêt général. Ce n'est pas du tout Jean-Copper, mais évidemment, loin d'eux, l'idée de penser ou de reconnaître qu'ils ont pu agir sous la peur et sous la contrainte. Et, quelque part, ce glissement mental par rapport à leur vraie motivation va les rapprocher de Macron et fera de Macron leur candidat le plus évident. Côté de ça, à côté d'eux, tous ceux qui demeurent récalcitrants au vaccin sont des gens totalement irresponsables, sont des personnes qui sont vraiment indignes et qu'il va falloir combattre et qu'il faudra vaincre. Donc, c'est le fond de cette stratégie qui se déroule à l'heure actuelle. Stratégie à base de dissensions dans la population peut même avoir un troisième étage, c'est que les choses évoluent vers une bonne crise civile, donc qu'on aille cette fois beaucoup plus loin que ce qu'on est allé jusqu'à présent avec les défilés contre le pass sanitaire, une crise civile mais qui serait du genre gilet jaune multiplié par pass sanitaire avec donc de la violence dans les rues, violence qui nous ramènerait un petit peu en arrière à l'épisode des gilets jaunes, c'est-à-dire répression considérable de la part du gouvernement et également impression pour une partie de la population qui n'est pas du côté des contestataires que leur sécurité et leur tranquillité est mise en danger par ces affreux ces affreuses personnes qui sont contre la vaccination obligatoire et qui par conséquent approuvaient d'autant plus la répression gouvernementale et seraient d'autant plus quelque part à remercier Macron le moment venu c'est-à-dire aux élections présidentielles en votant pour lui. Alors je vous ai parlé de fiction politique puisque vous voyez bien que c'est une fiction politique même si quand on y réfléchit il n'y a pas énormément d'autres scénarios possibles, il y en a d'autres bien sûr mais je veux dire il n'y a pas il n'y a pas 50 scénarios possibles qui feraient que ce que je suis en train d'imaginer là aurait une chance sur 50 de se produire on est dans une probabilité qui est beaucoup beaucoup plus forte beaucoup plus forte que ça. Alors dans cette fiction politique eh bien on peut déboucher sur une crise civile ce qu'il faut comprendre c'est que une issue dans les mois qui viennent quel que soit le scénario réel qui se passe qui serait une crise civile est quand même très fortement probable pourquoi ? c'est parce que la crise civile préexiste depuis longtemps les gilets jaunes en sont évidemment une manifestation formidable ensuite cette espèce de révolte citoyenne silencieuse qu'est la non-participation aux élections a pris de telles proportions que ça a évidemment le sens d'une protestation très forte et puis maintenant la mobilisation contre le pass sanitaire qui a évidemment une dimension politique au-delà de l'aspect sanitaire puisque le pass sanitaire a lui-même une mesure politique donc nous sommes quand même dans ce contexte et donc quelle que soit la façon dont les choses se passeront quels que soient les événements qui vont s'enchaîner à partir de maintenant jusqu'à dans les mois qui viennent il y a quand même un risque très sérieux que ces événements débouchent ou se croisent avec le déclenchement d'une crise civile dont les politiques de gouvernement en matière sanitaire seraient une sorte de détonateur sur l'étincelle qui met le faux poudre j'ai réuni dans un pdf les initiatives à prendre pour sécuriser notre foyer et notre épargne contre les conséquences d'une telle crise le lien d'accès à ce pdf se trouve toujours dans le plus PES majuscule 2 cm au-dessus de la zone des commentaires il suffira de laisser un email valide et vous recevrez immédiatement dans votre boîte mail pour terminer j'aimerais que vous me disiez à votre avis quel impact pourrait avoir la vaccination obligatoire sur la paix civile autrement dit quel est vous votre scénario de ce qui va se passer dans les prochains mois et quelle mesure personnelle vous avez déjà mise en oeuvre pour y faire face penser à liker c'est très important c'est aussi ma récompense pensez à vous abonner et à partager là non seulement c'est ma récompense mais c'est le moyen le plus puissant pour faire connaître cette chaîne au plus grand nombre de personnes possible portez-vous bien et je vous dis à très bientôt